Merci beaucoup à Bréas et à vous Jeff pour cette invitation pour parler des techniques d'assistance à la touffe. On va agir en trinôme pour vous présenter les aspects d'une part théorique puis les aspects pratiques. Et donc avec moi sont Mathieu Lacombe et Mathieu Delorme, tous les deux kinésithérapeutes experts dans ces techniques. Alors je vais commencer par partager tout de suite le diaporama. Donc vous me confirmez Jeff si on est bien à l'écran. Et donc on va revoir dans un premier temps quelques notions théoriques sur l'encombrement bronchique. Et sur les techniques qui permettent d'offrir au patient donc une assistance dans ces situations qui peuvent être critiques. Donc l'encombrement bronchique d'une manière générale résulte d'un déséquilibre entre les sécrétions faites par le patient et la clurance mucociliaire. Donc qui peuvent résulter de différents mécanismes. Mais le résultat va être du fait de cet encombrement bronchique, l'apparition d'une diminution de la ventilation et d'une augmentation des résistances respiratoires qui sont à l'origine d'une augmentation du travail respiratoire qui peut aboutir à une perturbation des échanges gazeux. Et on va rentrer dans un cycle vicieux où ces différents éléments peuvent s'aggraver les uns avec les autres. Dans cette situation, on va proposer aux patients donc des techniques de désencombrement qui vont dépendre à la fois du drainage des sécrétions du poumon profond vers les voies aériennes proximales. Puis la clurance de ces sécrétions dans un phénomène qu'on connaît tous qui est la touffe. Et qui est un phénomène complexe qui va impliquer en premier lieu la pompe ventilatoire. En effet, la toux est constituée de trois phases qui vont successivement mettre en jeu les différents muscles respiratoires. Avec une phase inspiratoire, on va augmenter le volume inspiré grâce à nos muscles inspiratoires. Puis une phase compressive avec une mise en jeu des muscles glottiques qui vont résulter dans une fermeture de la glotte. Puis d'un relâchement des muscles inspiratoires, ce qui permet d'augmenter les pressions sous glottiques. Avant d'évoluer vers une troisième phase expulsive où on a une mise en jeu majeure des muscles expiratoires. Avec une augmentation extrêmement importante du débit de pointe à la touffe qui va permettre d'évacuer les sécrétions. Et on voit ici la succession de ces différentes étapes avec cette pression négative au moment de la phase inspiratoire. Puis un arrêt du débit et une montée des pressions pendant cette phase de compression. On a une fermeture glottique et la genèse d'un flux expiratoire explosif qui va permettre de dégager les sécrétions. Et vous voyez à droite trois exemples de débit de toux. Donc vous voyez la toux maximale avec le rebond de toux. C'est le « ah » qu'on va faire qui chez un sujet normal monte jusqu'à 600 litres minutes. Ensuite vous voyez un patient qui a eu une défaillance de la pompe ventilatoire. Donc avec une maladie neuromusculaire. Mais une compétence glottique qui permet de garder une bonne structure de toux. Même si le débit de pointe comme vous le voyez est diminué. Et descend à la moitié de ce qu'on observerait en normal. Et enfin lorsqu'il y a des atteintes glottiques qui sont parmi les atteintes les plus sévères. Puisqu'elles vont être à l'origine d'une déstructuration de la toux. Comme c'est le cas sur le troisième exemple. Vous voyez que la toux a été extrêmement altérée. Et donc le principe de l'assistance à la toux dans ces périodes d'encombrement. Va être essayé de soutenir les différentes phases de la toux. Donc d'entrée de jeu je vais dire qu'on a peu de solutions. Si on a une défaillance de cette phase compressive liée au muscle glottique. Mais en ce qui concerne les deux phases inspiratoire et expiratoire. On va pouvoir proposer dans un premier temps. De la kinésithérapie respiratoire. Pour aider les patients à effectuer ces efforts de toux. Avec une kinésithérapie respiratoire manuelle de type assistance à l'inspiration. Et puis surtout au moment de l'expulsion. De soutenir l'effort expulsif par des complications manuelles thoraco-abdominales. Donc ça c'est ce qu'on va présenter de manière générale aux patients. Qui présentent un encombrement quel qu'en soit le mécanisme. Mais dans un certain nombre de pathologies neurologiques et ou musculaires. On a un risque de majoration du risque de l'encombrement. Du fait de la pathologie sous-jacente. D'une part parce que d'emblée la pathologie peut diminuer la ventilation. Et favoriser des micro-atélectasies à l'encombrement. Parce qu'il peut y avoir de façon concomitante une dysfonction glottique. Une atteinte bulbaire à l'origine de fausses routes. Aggravant l'encombrement et perturbant l'efficacité de l'atout. Qu'il peut exister également soit des troubles cognitifs. Ou des défauts de coordination, de coopération. Qui vont rendre les efforts de toux difficiles. Et ces différents mécanismes peuvent interagir. Avec de potentielles actions des médicaments. Et tout ça va favoriser la survenue d'infections respiratoires. Qui en retour va augmenter la production de mucus. Donc on voit dans une situation complexe. Où les techniques kinésithérapeutiques manuelles peuvent être prises de cours. Et nécessiter une augmentation de la prise en charge. Avec l'adjonction de techniques mécaniques d'assistance à l'atout. Et donc si on reprend notre schéma de l'atout. Qu'on a vu tout à l'heure. Donc à ces techniques manuelles d'assistance à l'inspiration. Et compression manuelle thoraco-abdominale. On peut proposer des techniques mécaniques. Qui vont agir soit uniquement sur la phase inspiratoire. Avec une aide à l'inspiration et une hyper insufflation mécanique. Soit maintenant c'est des techniques qui sont très largement utilisées dans ces pathologies. Avec la mise en place d'une technique mécanique d'insufflation. Suivie d'une exufflation. Qui est devenue progressivement au cours du temps. Une technique de référence d'assistance à l'atout. Et donc on va commencer par cette technique. Puisque comme vous allez voir. Du fait de son mécanisme physiopathologique. Elle est assez séduisante. Et c'est celle que l'on privilégie. Dans ces grandes défaillances. Des performances de l'atout. Pour aider au désencombrement. Quel est le principe ? Donc il s'agit d'une machine avec une turbine. Qui va permettre d'appliquer une insufflation. Avec au moment de l'inspiration. La genèse d'une pression positive. Qui va permettre d'augmenter le volume d'air insufflé. Mais la particularité. C'est d'être capable de générer une pression négative. Au cours de l'expiration. Qui va soutenir le flux expiratoire. Et aider à remonter les sécrétions. Afin que le patient puisse se dégager. On va le revoir tout à l'heure. Grâce à Mathieu Flacombe. On peut avoir une utilisation dans un mode manuel. Ou un mode automatique. Ce qui est intéressant pour pouvoir implémenter cette technique à la maison. Avec des interfaces diverses. Comme vous le reverrez sur les séquences plus pratiques. Quelle est l'efficacité de cette technique ? Maintenant on a quand même une littérature relativement abondante. Qui montre que ces techniques d'insufflation. Améliorent le débit de pointe à la toux. Donc là c'est un exemple parmi d'autres. Il y a quand même de nombreux papiers maintenant. Qui montrent qu'entre le baseline qu'on voit à gauche. Et l'introduction de la technique à la toux. Vous allez augmenter la capacité inspiratoire bien sûr. Mais le débit de pointe à la toux de façon très significative. Ici c'est un exemple parmi d'autres. Comme je vous le disais. Sur des patients neuromusculaires adultes. Du fait de cette prise en charge. A la fois de l'inspiration et de l'expiration. Est-ce que c'est la meilleure technique ? Donc il y a quelques papiers. Qui montrent qu'effectivement c'est une technique très efficace. Ici vous voyez ce papier d'une équipe anglaise de référence. Qui a étudié 22 patients neuromusculaires. Des enfants et des adultes. Avec plusieurs techniques. Donc tout à fait à gauche. L'atout non assisté du patient. Puis les manœuvres manuelles. Puis l'utilisation de la ventilation. Puis l'utilisation de l'exsufflation. Et le meilleur résultat est obtenu. Grâce à l'application d'une inexsufflation. Mais est-ce que ça marche pour tout le monde. Et on obtient le meilleur résultat pour tous les patients. En fait on a maintenant de plus en plus de données. Qui nous disent qu'on doit sans doute moduler cette affirmation. Certes l'inexsufflation est très efficace. Pour augmenter le débit de pointe à l'atout. Mais chez certains patients. Ce n'est pas nécessairement la technique qui a une meilleure efficacité. Et donc là je vous remonte ce papier sur 18 patients neuromusculaires. Qui comparaît donc l'inexsufflation à une technique d'hyperinsufflation. Associée des compressions manuelles. Chez des patients neuromusculaires. Et vous voyez qu'effectivement par rapport au baseline. On a une amélioration chez tous les patients. Du débit de pointe à l'atout avec l'inexsufflateur. Mais lorsqu'on regarde avec les techniques simplement d'hyperinsufflation. On voit qu'il y a deux catégories de patients. Certains qui vont être le plus améliorés par l'inexsufflation. Et puis un certain nombre de patients. Qui vont avoir un meilleur résultat. Avec une hyperinsufflation simple. Et donc la différence entre ces patients. C'est en fait le débit de pointe à l'atout l'état basal. Avec chez les patients qui sont plus améliorés par l'inexsufflation. Un débit de pointe qui est supérieur à 300 litres minutes. Comment ça s'explique ? Et bien malgré sa technologie. Qui est comme je vous le disais. Très séduisante pour des patients qui ont une défaillance. A la fois inspiratoire et expiratoire. Ça ne marche pas chez tout le monde. Il y a une première limite qui est liée au dispositif. En effet si votre débit de pointe de base est relativement élevé. Le risque c'est que la machine vous gêne au moment de l'expiration. Car le débit qu'elle génère au niveau des tuyaux n'est pas suffisant. Est inférieur au débit de pointe du patient. Et donc on va voir ici ce pic de pression positif. Qui correspond à la limite du dispositif. Qui va gêner l'expiration d'un patient. Chez lequel le débit de pointe est mieux préservé. Et ça ça a été montré sur d'autres papiers. Les techniques d'inexsufflation sont d'autant plus efficaces. Que l'état de base du patient est altéré. Et que le débit de pointe initial du patient est bas. Deuxième limite. C'est lié au patient. Et ça ça a commencé à être démontré chez des patients. Qui avaient des atteintes bulbaire sévères. Comme les SLA. Ou ce qu'on observe lorsqu'on génère une pression négative importante. Comme c'est le cas dans l'inexsufflation. On peut observer un collapsus des voies aériennes. Vous voyez en bas à gauche un exemple sur des scanners. Avec un collapsus très important de la trachée. Au moment de l'application de la pression négative. Et ce sont également des observations retrouvées à droite. Au cours de nasophibroscopie. Et donc en regardant. Donc ici c'est une étude sur plusieurs patients neuromusculaires. On s'aperçoit qu'il y a plusieurs profils de patients. Comme vous le voyez A, B et C. Lorsqu'on fait une exsufflation progressivement croissante. Et vous voyez sur la première ligne. C'est le patient idéal. Qui présente donc une amélioration de son débit de pointe à la toux. Qui va croissante avec l'augmentation de la pression négative. Au cours des essais. Et vous voyez que le volume expiré croît également. Donc on peut compter sur une expiration complètement efficace. Et avec une amélioration de la capacité de toux. Et puis on a des profils comme le profil B. Où au début on a cette même croissance du débit de pointe à la toux. Et du volume expiré. Et à partir d'un certain niveau de pression. Là pour le patient B. C'est à peu près à partir de moins 50 cm d'eau. On commence à avoir une chute. Après le débit maximal. Une chute du volume expiré. Qui correspond très probablement à un collapsus des voies aériennes. Et donc un débit maintenant expiré qui est très bas. Et qui ne rend probablement pas la toux efficace. Et enfin vous avez un troisième profil. Où vous voyez que d'emblée d'entrée de jeu. Et bien on a tout de suite. Même avec les pressions les plus basses. Un collapsus des voies aériennes. Et bien qu'on a un débit de pointe à la toux. Qui soit relativement élevé. On a un volume expiré. Qui est extrêmement bas. Et qui ne laisse pas présager à une efficacité de la toux. Donc on voit que. Si cette technique a de grands avantages. Il va y avoir différents profils de patients. Et il va falloir adapter. Adapter patient par patient. De façon individuelle. La façon dont on va mettre en place ce traitement. Et ça va faire l'objet de l'atelier animé par Mathieu. Juste après mon intervention. Mathieu Lacombe. Excusez-moi parce qu'on a deux Mathieu ce soir. Il faut que je précise bien les choses. Donc quelle autre solution on dispose ? Je suis passé relativement rapidement tout à l'heure. Et je vous ai dit. L'inexufflation. Ça paraît idéal. On a un support de l'inspiration. Un support de l'expiration. Mais ne serait-ce qu'augmenter le volume inspiratoire. Ça peut contribuer à améliorer la capacité de tout. Et on peut obtenir cela en utilisant une hyper-insufflation mécanique. Et on va revoir plus en détail comment ça va être obtenu. Ceci nous renvoie à un deuxième technique qui sont utilisées depuis très longtemps. Mathieu Delorme va vous préciser ça. Vous allez voir que ça fait maintenant plusieurs décennies que ces techniques sont à disposition. Et qui sont des techniques beaucoup utilisées en pédiatrie. Comme vous allez le voir. Et ce sont des dispositifs un petit peu différents. Ce sont des dispositifs qu'on appelle des relaxateurs de pression. Qui permettent d'avoir une hyper-insufflation administrée au patient. Et le principe de fonctionnement. C'est qu'on va avoir après un déclenchement par un trigger en pression. Un déclenchement par la montée progressive de la pression. Jusqu'à un niveau en pointillé. Ce que fait un relaxateur de pression. Donc j'ai un déclenchement. Et mon relaxateur de pression va se mettre progressivement à monter la pression. Et lorsqu'il atteint la pression pré-réglée. 20 cm d'eau, 30 cm d'eau, 40 cm d'eau. Il va s'arrêter et laisser le patient expirer. Et donc on va obtenir un gonflement assez progressif du patient. Avec des volumes d'hyper-insufflation. Et donc un profil de pression qui est différent de ce qu'on voit au cours de la ventilation. Ici c'est une fonction qui est proposée par un déclenchement. La croissance est relativement lente dans le relaxateur de pression. Ici sur ventilation classique. Vous voyez que la montée en pression est rapide. Donc c'est un profil de montée en pression qui est assez particulier. Et qui permet d'avoir une hyper-insufflation. Un gonflement du patient progressif. Pour obtenir des volumes. qui vont se rapprocher de la capacité d'hyper-insufflation. Pour obtenir des volumes d'hyper-insufflés. Pour obtenir des volumes d'hyper-insufflés. Et qui ont une réduction de l'amplitude des mouvements respiratoires. L'intérêt donc c'est qu'une technique est très utilisée en pédiatrie. En particulier en France. Dans les maladies neuromusculaires. Pour lutter contre les micro-atélectasies. Et surtout à la phase de croissance. Pour lutter contre l'enradissement pariétal. Qu'on peut observer dans des maladies. On a une paralysie. Et donc une ankylose des articulations. Et favoriser la croissance pulmonaire et thoracique. Qui n'est pas complétée chez les enfants. Et vous voyez, à droite. Un exemple. Dans une pathologie. Pardon, c'est peut-être seulement de mon côté. Il y a parfois des coupures dans l'audio. La myotrophie spinale. C'est une maladie dégénérative du mot. Ou dans les formes les plus que. Alors je vais essayer de peut-être me mettre un petit peu mieux au niveau du micro. Chez cet enfant va être introduit la technique de relaxation de pression. A 6 mois. Et vous voyez qu'à 12 mois. On récupère une mécanique thoracique quasiment normale. Alors qu'elle était extrêmement pathologique chez l'enfant. Donc c'est des techniques utilisées chez ces enfants. Avec des atteintes neuromusculaires extrêmement sévères. Qu'en est-il chez l'adulte ? Et bien chez l'adulte, il y a eu des résultats discordants. A la fois positifs sur des populations de syphoscoliose et de neuromusculaires adultes. Avec en haut un exemple d'amélioration de la compliance pulmonaire chez des patients syphoscoliotiques. Et d'autres études négatives chez les blessés médulaires et encore des neuromusculaires. Avec quand même comme particularité un suivi qui est relativement court. Alors que ce sont des techniques dont on escompte le bénéfice au long cours. Et donc sur des papiers plus récents, chez des adultes à nouveau neuromusculaires. On voit que ces techniques de mobilisation thoracique et d'hyperinsufflation. Donc à gauche, chez des patients du chêne, permettent un infléchissement de la décroissance de la fonction respiratoire. Avec une diminution de la décroissance de la capacité vitale. Et à droite, une amélioration à un an, puis à deux ans, de la fonction respiratoire de patients neuromusculaires. Donc on commence depuis quelques années à réutiliser cette technologie qui paraissait une ancienne technologie. Utilisée en pédiatrie mais abandonnée à l'âge adulte. A la réutiliser. Maintenant, est-ce que ça peut servir pour l'assistance à la toux. En dehors de sa capacité de mobiliser la cage thoracique et le poumon. Et bien effectivement, du fait de l'augmentation de l'inspiration faite avec l'utilisation de ces relaxateurs de pression. Et bien on va obtenir une augmentation du débit de pointe à la toux. Et ça c'est le papier que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez que là aussi, par rapport au baseline, on a une augmentation de ce débit de pointe à la toux. Est-ce que seul le relaxateur de pression permet d'obtenir ça ? Non, c'est l'hyperinsufflation et on peut utiliser d'autres techniques. Donc ce qui a été proposé par exemple, c'est d'utiliser le ventilateur. Soit sur des modes volumétriques pour faire des empilements de volume courant, ce qu'on appelle le bref stacking. Ou avec des modes dédiés d'hyperinsufflation. Même avec des ballons d'insufflation. C'est le papier de Michel Toussaint en bas à gauche qui montre qu'on obtient, que ce soit sur ces techniques manuelles ou en utilisant le ventilateur du patient, une hyperinsufflation qui permet d'augmenter le débit de pointe à la toux. Vous voyez ici en bas à gauche. Ici un autre papier avec l'utilisation également du ventilateur associé au kiné qui permet d'augmenter le débit de pointe à la toux. Donc, technique d'hyperinsufflation et technique d'inexufflation qui vont nous permettre d'assister la toux du patient. Quels sont les critères retenus ? Donc là, en fait, il y a quatre papiers sur lesquels sont basés. Vous verrez dans les différentes conférences de consensus les différents seuils critiques pour introduire ces techniques. Le premier, c'est un papier de John Bach qui a fait beaucoup avancer dans les années 90 la prise en charge de ces patients, qui sur 49 patients neuromusculaires, en phase de décompensation aiguë avec des tentatives d'extubation et de décanulation, conclut que lorsque le débit de pointe à la toux est inférieur à 168 minutes, ça constitue un facteur prédictif d'échec de l'extubation et d'inefficacité de la toux. Un deuxième papier par Bach et des collègues portant sur 47 patients neuromusculaires étudiés de façon rétrospective, concluait qu'en phase stable, un débit de pointe à la toux inférieur à 278 minutes laisse présager un risque d'aggravation au cours d'une décompensation aiguë à moins de 168 minutes. Et lorsqu'on introduit à ce moment-là les techniques d'assistance à la toux chez ces patients, ont réduit le nombre d'hospitalisations pour décompensation respiratoire. Troisième papier qui date de 2000, qui s'intéressait à 29 patients, mais cette fois-ci sur une population mixte de patients neuromusculaires pariétaux et BPCO, concluait qu'un débit de pointe à la toux supérieur à 180 minutes était nécessaire pour obtenir une toux efficace. Et enfin un dernier papier sur 22 patients neuromusculaires, c'est intéressant aux pressions expiratoires qui reflètent la force des muscles respiratoires, concluait qu'il fallait des pressions expiratoires maximales supérieures à 60 cm d'eau pour avoir des expectorations efficaces. Et donc le fait d'avoir une PE max inférieure à 60 cm d'eau exposait au risque d'infection pulmonaire. Et donc en fait je vous cite ces quatre papiers parce que c'est vraiment les quatre papiers qui sont toujours référencés dans les différentes conférences de consensus aux recommandations d'utilisation de ces techniques. Et on retrouve ces seuils, donc c'est pour que vous voyez sur quoi ils sont basés. Donc vous voyez que la robustesse n'est quand même pas celle qu'on peut retrouver dans certains autres seuils, et c'est toujours basé là-dessus. Et donc quand on regarde ici ce travail de consensus qui a été fait par le NMC, le Conseil européen sur les maladies neuromusculaires, il y a maintenant trois ans, on retrouve ces deux seuils, vous voyez, puisqu'ils différencient un seuil où on n'a pas besoin des techniques d'assistance à l'atout, qui est aux alentours de 300 litres minutes, donc on est proche de nos 270 litres minutes que j'ai mentionnés tout à l'heure. Un seuil où il faut absolument les techniques d'assistance à l'atout, et donc vous voyez que c'est aux alentours de 160-180, et puis une phase intermédiaire où les patients peuvent bénéficier de la jonction de ces techniques, sachant que plus on va ici, la technique la plus efficace reconnue par cette conférence de consensus, c'est l'inexufflation associée à la kinésithérapie respiratoire, avec un coût certain qui va être pris en charge de façon différente dans les différents systèmes de santé. Qu'en est-il chez nous ? Dans les recommandations HAS de l'utilisation des inoxufflateurs à l'atout, on retrouve ce seuil de 300 litres minutes. Donc nous, dès qu'on est un patient qui a un débit de pointe à la touffe inférieur à 300 litres minutes, on est autorisé à l'utiliser. C'est plutôt recommandé, comme vous voyez, dans les maladies neurologiques ou neuromusculaires, où la conférence d'expertise de l'HAS concluait qu'on avait le plus de données objectifs, et c'est le seuil qui est retenu en France. En ce qui concerne la mobilisation thoracique, vous allez voir que les choses sont plus floues. Ça commence à apparaître dans les recommandations internationales, parce que, comme je vous le disais, pendant très longtemps, c'était un peu l'apanage de la prise en charge française. Mais vous voyez, sur ces dernières recommandations pour la prise en charge des patients porteurs de myopathie de Duchesne, on voit que le volume, le recrutement pulmonaire par ces techniques d'hyperinsufflation est recommandé dès qu'on commence à avoir une atteinte significative de la fonction respiratoire définie comme une capacité vitale inférieure à 60%. En revanche, en France, toujours sur cette même conférence de consensus, vous voyez qu'il n'y a pas de seuil spécifique de fonction respiratoire qui a été défini, et quand on regarde les recommandations pour l'attribution d'un relaxateur de pression, c'est défini comme indiqué pour les patients présentant une atteinte respiratoire paralytique et on n'est pas bloqué par un seuil de pression ou de CV particulier. Donc, sur les recommandations HHS, vous voyez que c'est plutôt limité aux maladies neurologiques ou neuromusculaires, mais est-ce qu'on peut utiliser l'hyperinflation chez d'autres patients avec pour objectif d'augmenter l'efficacité de l'atout, de diminuer la durée de la séance et la fatigue du patient et obtenir une meilleure efficacité de la séance de désencombrement. Donc, sur le deuxième atelier, Mathieu Delorme va revenir sur ce point avec l'expérience de nos experts sur l'utilisation de ces techniques dans d'autres pathologies. Dernier point sur cette recommandation de l'HHS, je tiens à préciser, c'est une prescription médicale que la prescription de ces différents dispositifs et donc il est recommandé d'utiliser ces dispositifs, lorsqu'on prescrit ces dispositifs, de bien préciser quel type de dispositif, quel réglage, quel type d'interface, comment ça va être utilisé. Là, je vous ai montré un exemple d'ordonnance qui est proposée par un prestataire pour nous aider à la prescription de ces techniques, mais de vous rappeler que c'est une prescription qui doit être détaillée et qui illustre une collaboration qui doit être très étroite entre médecins prescripteurs et kinésithérapeutes. Dernier point pour ceux qui veulent aller plus loin, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a eu un gros travail qui a été fait par une conférence de consensus en 2017 qui était dirigée par Michel Toussaint et qui est publiée en ce papier que vous signalez dans Neuromuscular Disorder avec les conclusions de ces différents experts sur l'utilisation, les recommandations sur l'utilisation de ces techniques. Et donc maintenant qu'on a balayé la partie théorique, on va pouvoir passer à la pratique sur ces deux types de techniques, l'ininsufflateur puis l'hyperinsufflation au moyen du relaxateur de pression. Merci d'avoir regardé cette vidéo !